Bonjour chers amis du Liban, l'opération Urgence Liban se poursuit et aujourd'hui nous sommes chez Madj qui a vécu une grande aventure. Il va nous raconter un peu ce qui lui est arrivé. Il avait une scoliose très importante et il a été opéré il y a juste une semaine puisque c'était lundi dernier et il est chez lui maintenant et on va lui demander de nous expliquer comment c'est arrivé cette belle histoire. Alors donc Madj nous raconte donc qu'il était tout jeune encore à l'école et comment il a découvert sa scoliose c'est qu'il faisait du sport avec les autres enfants et il se sentait très fatigué donc les autres enfants jouaient normalement et lui il était très vite fatigué et puis est venu le jour où il y avait la visite médicale et donc la dame qui était en train de l'examiner lui a dit accroupis toi mets toi debout marche devant moi puis elle lui a dit que toi tu as une scoliose et que tu dois aller te faire examiner chez un spécialiste. Il était jeune et il n'a pas c'est à dire il n'a pas fait attention que c'était très important mais quelques années après le mal a commencé à augmenter et on lui a dit de porter un corset pour pouvoir rectifier un peu cette scoliose jusqu'au moment où le mal a commencé à augmenter dans sa poitrine ça le coeur était compressé les poumons la respiration devenait de plus en plus difficile. Il faudrait préciser peut-être que tu as 24 ans et que tu as été malade pratiquement 20 ans. Voilà donc aussi quand il était jeune donc vers l'âge de 15 16 ans et que il commençait à aller à la plage avec ses amis et donc il voyait donc il était différent des autres donc il ne se mettait jamais torse nu et ça a commencé à le travailler c'est à dire psychologiquement et ça lui a fait comme des complexes au niveau physique et donc il restait plutôt seul c'est à dire il n'allait pas en groupe et ça lui posait problème à ce niveau là. J'aimerais savoir comment tu as rencontré des gens qui ont pu t'aider à te faire opérer puisqu'on sait bien que tu n'avais pas de sécurité sociale pas de d'argent en réserve pour pouvoir faire cette opération et que ici il faut faire beaucoup de démarches pour être opéré. Et puis un beau jour il y a une personne qui est venue faire une première visite et finalement nous avons fait la connaissance de cette famille et nous sommes venus leur faire une première visite après l'explosion du 4 août et après avoir aidé c'est à dire matériellement pour la nourriture et les besoins fondamentaux de la famille et ils nous ont montré une première fois la photo rayon x donc on a vu vraiment l'importance de la scoliose qui était de 65% et c'est comme ça que voilà nous avons pu trouver une marraine c'est à dire qui a qui a bien voulu avec une grande générosité c'est à dire voilà s'occuper de tout le montant de l'opération et après l'opération et maintenant Majd est en phase de convalescence et nous attendons que la plaie cicatrise parce que c'est une grande plaie qui commence à la base du coup jusqu'au bas du dos est-ce que maître je peux dire quelques mots pour terminer pour conclure maje aussi nous dit que bien sûr il sent déjà que toute sa vie va changer et il remercie infiniment il ne trouve pas les mots pour remercier suffisamment toutes les personnes qui ont contribué à lui changer à ce qu'il change de vie totalement et aussi il a une pensée pour tous les jeunes qui ont des maladies comme lui difficiles et qui sont sans ressources c'est à dire sans le budget nécessaire pour pouvoir vraiment changer justement changer de vie donc voilà donc il a une pensée pour toutes ces personnes là et il prie le seigneur et il demande vraiment que il y ait des donateurs et que les gens soient heureux de donner heureux de partager avec les gens qui ont besoin. Majd a sa vie complètement... Majd plutôt je sais pas bien prononcer. Majd a sa vie complètement transformée par cet événement et vous voyez que si vous avez envie d'aider une autre personne ou d'une manière ou d'une autre ou d'aider carrément l'opération urgence liban en faisant des dons on peut faire énormément de joie et de bonheur dans les familles. L'aventure Houl continue. Dans tous les problèmes du Liban actuellement c'est une grande joie de voir que on a quand même beaucoup de bonnes nouvelles grâce à vous. ... 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